Après la pluie, vient le beau temps. Il vous revient. L'animateur le plus influent de la bande FM. Martinez Zogou. Martinez Zogou. Le propriétaire de tous les dossiers. La voix des sans voix. Martinez Zogou. Plus fort et plus brutal que jamais. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Une équipe qui n'a pas les moyens de s'auto-gérer, reléguer en seconde zone, comme ça se passe ailleurs. Samuel. Même si tu ramassais l'argent là comme les cailloux, ça ne se passerait pas comme ça quand même. Que tu arrives, tu veux tout donner aux gens. Maintenant tu leur as promis, il faut leur donner. Tout ce que tu exigais là, ça n'a pas de sens. Parce que tout ce que tu leur as promis, il faut donner. Il faut donner. Tu as dit que tu venais jouer au bon Samaritain, au Père Noël, dans le football. Il faut donc jouer au Père Noël. Il faut jouer au Père Noël. C'est un business. On est là dans le monde des affaires du football. Tu ne viens pas là-dedans pour distribuer de l'argent aux premiers venus. Non, pas du tout. Si tu es joué dans le football pour participer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des footballeurs, très bien, tu prends donc des mesures. Tu prends des mesures. Oui, oui. Tu prends des mesures, Samuel. Et tu ne les as pas prises. Aujourd'hui, tu es coincé. Tu es coincé. Il n'y a que des charlots malins. Il y a les gens qui profitent de toi, qui te disent que non, Samuel, tu as raison. Samuel s'est monté. Samuel s'est descendu. Tu vois, en l'espace d'un mois, tu as viré. Tu as viré deux cadres. Choisis par toi-même. Tu vas finir par virer tout le monde de la fédée. Tout le monde. Tout le monde. Parce que tu n'acceptes pas la contradiction. Tu ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise que non, Samuel, tu n'as pas raison. Moi, je te dis, Samuel, tu n'as pas raison. Et l'argent qu'on te fait, qu'on t'attribue là, tu ne l'as pas. On ne veut qu'il m'y en ait. Et que tu es dans le côté. On est dans le côté. Tu es dans le pouleau. Même ces gens-là ne distribuent pas de l'argent. Ils n'en distribuent pas. Les ardoises de la fédée sont colossales. Vous attendez l'argent de la qualification de la Coupe du Monde. Quand ça vient, là, si c'est 8 millions, il y a 4 ou 5 millions qui vont aller dans les cases de l'État. Il va vous en rester 3 millions. Les 3 millions, là, ce serait pour payer les dettes. Parce que la fédée est endettée jusqu'au coup. Là. Et c'est là que Samuel va commencer la bagarre avec tout le monde. Quand l'État va lui dire, bon, M. le Baudet à la Vélégation, peut-être que vous ne le saviez pas, maintenant, il faut le savoir, quand l'argent arrive comme ça, l'État récupère d'abord sa cote part. Vous allez donc prendre combien? 5 millions. 5 millions, comment? La bagarre va commencer. Quand il va voir qu'il reste 3 milliards, il voit toutes les dettes qu'il a partout, la fédée a partout, là. Qui vont avaler les 3 milliards. Ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Et l'État va prendre. L'État prendra. L'État ne peut plus laisser 5 francs. Pourquoi? Parce qu'on a des tensions de trésorerie. Il n'y a pas d'argent. Le FMI a tout bloqué. Donc, si la FIF envoie son argent, l'État va d'abord prendre sa cote part. Nyangalement. Dès que l'État a pris sa cote part, le ministre des Sports va te faire payer l'utilisation de ses stades. Ah oui! Le ministre des Sports va te sortir une facture pour l'entretien des stades, là. Voilà ce que ça me coûte. Et tu exploites mes stades depuis 4-5 mois. Et il y a 500 millions. Tu vas commencer les discussions. C'est ça! Il faut faire attention! Il faut faire attention! Il faut faire attention! Attention à ton nom! ou quel gars, Samuel? Les Obamas ne peuvent pas te dire la vérité. Jamais! Jean Bruneau ne peut pas te dire la vérité. Il t'a dit la vérité une fois. Que toi, c'est l'échec. Alors, toi, tu crois que quelqu'un qui t'a maudit hier, même dans le livre, même dans son ouvrage, il t'a maudit. Il revient là, et tu crois qu'il est vraiment convaincu que tu feras quelque chose. Il n'y a que moi qui peux te dire la vérité. Parce que moi, je n'attends rien de toi. Rien du tout. Samuel, viens me voir. On s'assoit, on bavarde. Nya, ça ne te dira jamais la vérité. Céline Eko ne te dira jamais la vérité. Les termes ne te diront jamais la vérité. Tous ces gens-là ne te diront jamais exactement ce qu'il y a lieu de faire et ce que tu aurais dû ne pas faire. Tout le monde là, oui, président. Oui, président. Oh, vous êtes trop fort. Allez de l'avant. Oui, président. Non, c'est toi le meilleur. C'est toi même le dieu. On a même dit aux gens que tu as tout l'argent du Cameroun. Mais non, non, oui, président. Oui, Samuel. Ah, Samuel. C'est quoi ça ? Quiet !